Le travail d'un designer est assez complexe. C'est d'arriver à créer une parfaite alchimie, d'insuffler dans les automobiles qu'on dessine cet aspect émotionnel. Il faut amener aussi du beau. On est très attaché au sein de la marque DS Automobiles à cet aspect du beau, à donner de l'âme à nos produits. Tout commence d'un dessin qui est absolument magique. Je me rappellerai toujours de tous ces dessins, notamment sur l'intérieur, avec ces petits sketchs au crayon bleu. Et puis il y a ce foisonnement créatif qui arrive comme ça d'un seul coup. Et puis parmi ces dizaines, ces centaines de dessins, d'un coup il y a l'idée. On va commencer à sculpter les sièges en mousse et puis commencer à y appliquer les matières en recherchant les effets de plissé, les confections. Et ça c'est tout le travail qui se fait au quotidien entre les designers, les designers inter, les équipes de celliers. Des trois mots-clés qui qualifient ce véhicule, c'est d'abord son nom, Aero, Sport, Lounge, qui qualifie bien à la fois cette notion d'efficience, donc l'aérodynamisme, le dynamisme, l'attractivité, l'émotionnel, ça vient dans le mot sport. Et puis Lounge, c'est vraiment l'art du voyage. Et puis le troisième, c'est Futurecraft, le parfait équilibre entre les savoir-faire traditionnels, donc la main de l'homme, les artisans d'art qui vont amener leur savoir-faire et qui vont utiliser aussi des technologies d'aujourd'hui et les technologies de demain. Donc c'est vraiment l'alliage de ces deux savoir-faire qui vont générer ce qu'on a appelé nous le Futurecraft. Sous-titrage Société Radio-Canada